Musique Qu'est-ce que ça veut dire une personne sans diagnostic ? Quand on parle d'une personne sans diagnostic, on parle en général d'un enfant ou d'un adulte qui va avoir une différence, une maladie dont on ne connaît pas la cause. Ce sont souvent des maladies qui sont rares, voire très rares, d'origine génétique également dans la grande majorité des cas et qui concernent pour une part importante des enfants. On a un parcours d'errance médicale et les médecins ne trouvent pas, ils cherchent par de multitudes d'examens et à chaque fois il n'y a pas de réponse. Quelles sont les conséquences pour une personne sans diagnostic ? Les conséquences, c'est de ne pas avoir d'identité, d'être isolé, de ne pas pouvoir rejoindre une association, d'avoir des problèmes aussi administratifs au niveau de la MDPH. Vu qu'il n'y a pas de reconnaissance, ils ne savent pas trop où aller. Pour la scolarité des enfants qui sont porteurs de handicap, et dans la vie de tous les jours, on est vraiment sans identité. Les personnes sans diagnostic n'ont pas de nom, donc sans nom, on ne peut avoir accès à aucune information, on ne peut pas avoir de contact avec d'autres personnes qui vont avoir la même maladie, et donc ne pas avoir accès à des possibilités de prévention et éventuellement à l'avenir de traitement. Un autre phénomène également qu'il faut mentionner, c'est l'errance diagnostique, voire l'impasse diagnostique. Et pour sortir de cette situation, il faut permettre à ces personnes sans diagnostic d'accéder au séquençage à très haut délit. Qui êtes-vous tous les trois ? Alors moi, pour ma part, je suis la maman d'une petite fille qui est sans diagnostic et unique. Et du coup, j'ai fondé l'association sans diagnostic et unique afin de rompre l'isolement des familles et de regrouper les familles et les parents d'enfants sans diagnostic. Pour ma part, je représente la filière de santé qui s'appelle Andirar. Alors une filière de santé, c'est un regroupement de celle-là de 37 centres de référence, plus des laboratoires de diagnostic et des associations de patients qui œuvrent tous ensemble pour la lutte contre l'errance diagnostique dans les maladies du développement, handicap et malformation. Maladies rares Infoservices est le service national d'information et de soutien qui vient en aide aux personnes concernées par une maladie rare en proposant une offre globale de services. Nous avons pris l'initiative de nous unir pour proposer des solutions aux personnes sans diagnostic, les faire connaître et contribuer à changer les choses. Quelles solutions vous proposez ? La proposition est de s'unir pour essayer de mettre ensemble les différentes possibilités qui peuvent s'offrir aux personnes sans diagnostic. Par le biais des trois acteurs, par les ressources essentiellement de ces trois acteurs, on propose de rompre l'isolement, d'avoir accès à des communautés en ligne et d'avoir accès à de l'information. Toutes ces solutions sont exposées dans le flyer que nous avons créées tous les trois et qui montrent que l'on peut s'unir, agir ensemble pour proposer des solutions et donner de la visibilité à ces solutions.